Musique Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Bonjour pour vous qui nous suivrez en rediffusion partout où vous nous capterez, que ce soit le Bumbashi Koloizi ou dans le Kivu. De temps en temps, quand on rencontre des jeunes gens, on leur pose la question de savoir ce qu'ils font comme études. A la légère, ils vous disent, je fais l'informatique ou je fais l'anglais. C'est comme si l'informatique était destinée au laissé pour compte. Parce que quand vous creusez, vous trouvez que l'enfant ne faisait pas l'informatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette émission, nous voudrions savoir ce que c'est que l'informatique. Vous informez, vous qui avez besoin d'informations, afin que vous sachiez ce que ça veut dire, ce que l'informatique cache. Et pour cela, nous sommes allés chercher très loin un professeur, M. Kenneth Pembamoto. Il est professeur en informatique aux Etats-Unis. Et pour le moment, il est député national, élu de Cambove, donc député provincial du Haut-Katanga. M. Kenneth Pembamoto, bonsoir. Bonsoir, M. le journaliste. Est-ce que vous serez à l'aise en français comme vous l'êtes en anglais ? Vous allez essayer. Certainement, certainement. Alors, première question. Le premier contact avec l'informatique, comment s'est-il passé ? Et il y a combien de temps ? Pour moi, ce contact vient il y a maintenant exactement 50 ans, quand j'ai terminé l'école secondaire à Moulangwishi. Et j'ai été sélectionné pour aller étudier aux Etats-Unis. Là, mon objectif était d'aller faire la médecine. Arrivée là, j'ai pris mon premier cours d'informatique et c'était fini. Donc, l'amour avec l'informatique est resté. Je suis resté à l'université. J'ai fait ma licence, ma maîtrise et mon doctorat en informatique. Et vous avez travaillé, bien entendu ? Oui, j'ai travaillé pour bien de sociétés aux Etats-Unis. J'ai travaillé pour la GECAMINE. Donc, je suis rentré, j'ai fait une année à la GECAMINE. Je suis réparti encore aux Etats-Unis. Et puis, je suis retourné ici à Kinshasa, où nous avions une société informatique. J'ai fait quelques années. Et puis, je suis finalement retourné aux Etats-Unis pour devenir professeur. Et les derniers 17 ans, j'enseigne. Félicitations parce que vous avez été élu, mais ce n'est pas ce qui vous amène sur le plateau. Quand on dit informatique, qu'est-ce qu'on vous dit ? En effet, il y a plusieurs compréhensions que les gens ont. Et ce que j'ai trouvé ici est que l'informatique est vraiment banalisée. Donc, on prend ça pour quelque chose d'assez simple. Mais c'est tout simplement parce qu'ici, on pense plutôt à la bureautique. C'est là où beaucoup de gens, pour eux, l'informatique, c'est la bureautique. L'informatique, c'est la consultation de YouTube, de Facebook, ainsi de suite. C'est ça le limite, mais ce n'est pas ça l'informatique. Alors l'informatique, c'est quoi ? L'informatique, en effet, c'est toute cette science qui nous amène à utiliser des ordinateurs pour nous aider à faire de la bonne gestion. Pour nous aider à faire de ces activités, de ces calculs que l'homme humain ne peut pas faire à cette très grande vitesse. C'est ça l'informatique. Donc, en effet, l'informatique doit arriver à alléger notre vie de gestionnaire. Là, alors, on a l'informatique. Donc, quand on va à l'école pour apprendre l'informatique, on n'apprend pas seulement la bureautique. On apprend autre chose. Exactement. En effet, le vrai informaticien, c'est lui qui apprend à développer des logiciels, à créer des applications qui, en effet, une fois mis dans un ordinateur, rendent la vie plus aisée. C'est ça l'informaticien. Et non pas quelqu'un qui apprend tout simplement à utiliser des applications qui existent déjà. Ça, ce n'est pas un informaticien. Ce n'est pas un vrai. Non. C'est déjà un petit informaticien. Oui, mais c'est tout simplement un utilisateur. Un utilisateur. C'est tout. Dans un pays comme le nôtre, ça nous manque, cet outil, alors que ça ne devrait pas nous manquer. Ça ne devrait pas. Il paraît que la pénétration informatique en République démocratique du Congo est vraiment minime. Exactement. Parce que c'est seulement le téléphone qu'on utilise et on croit qu'avec ça, on fait l'informatique. On fait l'informatique. Ça, c'est vrai. Et je vous dirais, moi, j'étais à la Gécamine dans les années 70. Et la Gécamine était bien avancée en informatique. La Gécamine faisait de l'informatique de pointe. Et les informaticiens à la Gécamine étaient bien doués. Mais aujourd'hui, quand on voit les activités dans ce pays, on voit très peu d'informatique. Et la simple raison est que le vrai ennemi de l'informatique au Congo, c'est le Congolais lui-même. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas la transparence dans la gestion, parce que l'informatique, il y a même la transparence. On ne veut pas comprendre les raisons d'être des problèmes que nous avons. On ne veut même pas comprendre les éléments de base qu'on devra analyser pour résoudre des problèmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous demandez aux gens, mais combien de gens malades avons-nous dans cette ville ? Personne ne pourra répondre à cette question. Parce qu'en effet, nos hôpitaux ne sont pas informatisés. Nos hôpitaux n'ont pas de base de données qui peuvent être intégrées pour que, par exemple, au ministère de la Santé, on puisse avoir une idée claire de ce qui se passe. En fait, une sorte de traçabilité. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous sortir de là ? Parce que c'est un piège. C'est un piège qui nous coûte cher. C'est un piège. Parce que normalement, on ne sait pas se développer aujourd'hui sans l'informatique. Ça, c'est presque un rêve. Donc, on ne sait pas le faire. Il nous faut l'informatique. Avec l'informatique, on peut maintenant suivre à la loupe tous les éléments, tous les problèmes et savoir comment pouvoir les résoudre. Pour implanter l'informatique véritablement dans les mœurs de notre pays, il faudrait commencer par quoi, par exemple ? Il faut commencer par récupérer les données et les mettre dans des bases, des données bien protégées, bien intégrées. Des données de quoi ? De tout. Alors, on commence par la population. Il faudra identifier la population. Qui est où ? Qui fait quoi ? Ainsi de suite. Mais commencer subitement par ça, j'ai l'impression que c'est difficile. Le premier acte, franchement, quand vous décortiquez votre savoir, le premier acte qu'on poserait, ce serait lequel ? Identifier la population. Identifier la population. Je trouve que c'est bien large, mais en effet, en informatique, ce n'est pas si large. Parce que tout ce qu'il faut, prenez un village. Faites un logiciel pour qu'un village puisse identifier tous ses habitants. Mais dès là, le même, dans sa logiciel, vous le répliquez dans tous les autres villages. Donc, c'est d'un côté avoir un système fiable et de l'autre côté pouvoir l'utiliser d'une façon fiable dans les différentes places. Vous faites un logiciel pour un hôpital, mais vous le répliquez dans tous les hôpitaux. Un logiciel pour une école, vous le répliquez dans toutes les écoles. Mais le point de base, c'est que ces logiciels devront nous permettre de pouvoir créer des bases de données fiables pour qu'à tous les échelons, on puisse avoir accès à ces bases de données. Et donc, on n'aura plus besoin d'envoyer des gens pour aller chercher des informations, parce qu'on peut déjà les trouver dans une base de données. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, quand on vous demande, vous êtes candidat, vous étiez candidat, tu vois. On vous a demandé toute une série de paperasses qui auraient été très faciles à retrouver. Exactement. Et ça vous a pris une journée ou deux ? Et c'est là qu'on trouve qu'en effet, il y a un coût lié à cette sous-informatisation que nous avons. Expliquez-vous, il y a un coût, oui. À l'économie. Oui. Donc, on est obligé, chaque personne est obligée à dépenser de l'argent pour refaire les mêmes histoires 3, 4, 10 fois, qu'on pourrait tout simplement avoir dans une base de données et on pourrait avoir accès à cette information. Mais notre pays est grand. Ce sera un travail gigantesque, non ? Oui, gigantesque dans le sens que ça doit se refaire dans plusieurs lieux, mais pas tellement parce que même quand vous prenez l'autorité officielle, mais il y a des administrateurs, il y a des bourgoumestres, tout ça à tous les niveaux. Ça serait chaque bourgoumestre dans sa commune. Et ces gens, ils peuvent faire le même travail en parallèle. Donc, ce qui se voit gigantesque n'est plus gigantesque parce que dans chaque... Dans chaque quantité, on aura fait quelque chose. C'est-à-dire, commencez déjà par identifier vos populations au niveau le plus bas et puis remontez petit à petit. Mais à ce moment-là, s'il y a des gens qu'on n'a pas identifiés, on viendrait les greffer après ou on ferait comment ? Bien sûr, oui, oui. On viendrait les ajouter après. Et c'est là que je dis encore une fois, comme on parle des bases de données, il faut que ces bases de données soient fiables. Il ne faut pas que les gens puissent pouvoir modifier de l'information sans trace. Ça, c'est un des éléments aujourd'hui dans les bases de données. On ne permet même pas, c'est qu'on élimine de l'information qui existait. On sait ajouter des modifications, mais tout en laissant des traces. Tout à fait. Alors, prenons l'exemple le plus concret. Quand vous étiez à la Gécamine, à ce moment-là, moi-même j'étais au Katonga, on payait les gens le 15. Exactement. C'était facile. C'était facile. Nous, à l'informatique, on avait tous les logiciels nécessaires pour que chaque les 15, toute la paye sorte et la paye se fait. Et au niveau du pays, par exemple, ça s'élargirait au niveau de l'armée, au niveau de la police. On pourrait, par coup de bouton, on pousse sur un bouton et puis la paye sort. Encore une fois, avec l'informatique, ce ne sont que des machines. Ils peuvent travailler à tout moment, 24 heures sur 24. Oui, mais, M. Kenneth Benzamoto, avez-vous pensé aux chômeurs ? Ça va peut-être créer beaucoup de chômeurs. Quand on sait, par exemple, dans certains bureaux de l'État, vous trouvez 12 filles alors qu'il n'y a que deux places assises. Exactement. Et c'est là que l'informatique devient intéressante. Parce que l'informatique nous aide quand même à être plus efficaces. Mais aussi, l'informatique crée de l'emploi. Parce que les informaticiens, on en aura besoin, si vous prenez tout simplement, disons, les territoires. Chaque territoire, probablement, aurait besoin d'une centaine d'informaticiens. À 150 territoires, nous parlons de 15 000 informaticiens, qui seraient nécessaires. Je n'y avais pas pensé, tu vois. Donc, l'informatique ne vient pas seulement diminuer le nombre de travailleurs, mais il en apporte d'autres. Et surtout, si vous avez ces informaticiens, ça, ce sont même des travailleurs de haut niveau. Alors, on s'appuierait peut-être sur ceux qui ont fait la bureautique pour avancer, parce que vous nous parlez de logiciels. Ceux qui ont déjà des connaissances au niveau de, comment je veux dire, de la bureautique, pourraient être plus aptes ? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce que pour être informaticien, il faut quand même comprendre un peu les mathématiques. Et les gens qui font simplement la bureautique, c'est comme des secrétaires, ils n'ont pas vraiment besoin de connaître les mathématiques. Donc, un informaticien, c'est quand même quelqu'un qui comprend un peu comment l'ordinateur fonctionne. Pour, en effet, pouvoir écrire des programmes qui vont donner des ordres à l'ordinateur sur quoi faire. Ah oui, là, vous abordez un sujet important. Créer des programmes. Là, il faut étudier pendant longtemps. Non, il faut étudier, pas pendant très longtemps. En effet, nous, à l'université, pour tout simplement être programmeur, nos étudiants ne prennent que trois cours. Trois cours de programmation, vous êtes programmeur. Et de bonne qualité. Donc, ça ne prend pas beaucoup. Mais, il faut être doux. Et c'est un peu comme une langue parlée. La programmation, on a des langues informatiques qu'on apprend. Et c'est un peu parallèle à la langue parlée. Plus vous la parlez, plus vous devenez expert. Et doué. Ainsi de suite. Bon, on a parlé de la fibre optique qui a été installée en République démocratique du Congo. Le travail a-t-il été bien fait ? Nous en sommes à quel niveau ? C'est difficile à dire. Je sais qu'il y a de la fibre optique installée, de l'Okumbashi, à Coloésie, tout ça. Mais son utilisation, encore là, comme on l'a dit au début, c'est plutôt la téléphonie ou la communication qui utilise ces facilités. Mais l'informatique comme telle a besoin du support des communications. Et c'est là. C'est-à-dire ? Donc, c'est-à-dire, pour que deux machines communiquent ou se connectent, il faut une communication entre les deux. Et c'est là que la fibre optique devient importante. La fibre optique nous donne des hautes capacités de communication, qu'on n'avait pas avec les satellites et tout ça. Et très fiable. Mais malheureusement, ici, parce qu'on est sous-informatisés, même la fibre optique qu'on a, elle est sous-utilisée. Elle n'est qu'utilisée que vraiment pour des accès à Internet. On aurait aussi des problèmes, peut-être, parce que notre réseau électrique pose quelques problèmes. Non ? Oui, ça c'est certain. Mais je crois que là aussi, c'est encore une fois tout simplement, parce qu'on n'est pas assez informatisés, je ne pense pas qu'on est à mesure de résoudre le problème électrique. Parce que ça, ce sont des problèmes classiques. Ce n'est pas le Congo qui est le premier pays à avoir des besoins d'énergie qui dépassent sa production. Mais quand on a un besoin qui dépasse la production, normalement ça dit qu'on a les capitaux nécessaires pour augmenter la production. Mais ici, chez nous, ce n'est toujours pas le cas. Et ça, c'est un problème, je crois, qu'il y a à faire avec la gestion. La gestion des activités, que ce soit commerciales ou quoi. Puisque vous vivez quand même au Congo, vous pensez qu'on est en retard de combien d'années ? En informatique ? Oui. Oh, moi je crois qu'il faudra compter au moins dix ans. Non. Au moins dix ans. Si on mettait vos connaissances, comment je veux dire, à profit, les connaissances de certains qui sont à l'extérieur, même ici d'ailleurs, on pourrait peut-être rattraper le retard. Ah oui, on peut bien faire. Tout ce qu'il faut, c'est de la volonté. Mais ça doit être de la volonté à tous les niveaux. Parce que je me rappelle très bien que l'OFIDA avait déjà été informatisé dans les années 80, pas les Français. Mais arrivé dans les années 90, il n'y avait plus de traces de l'informatique. Pourquoi ? Comme je l'ai dit avant, c'est que l'ennemi de l'informatique au Congo, c'est le Congolais lui-même. Ah bon, vous voulez dire que le même personnel de ce qui s'appelait OFIDA a détruit le système parce qu'il ne permettait pas de se tirer quelques sous. C'est peut-être ça. C'est ça, c'est ça le vrai problème. Donc même si on rattrape le retard, si la volonté n'y est pas, on peut retomber. Tout ce qu'on peut construire, on peut le détruire dans un jour et on est fini. On rentre à la pierre taillée. Alors, non, ne dites pas que nous sommes à la terre, à la pierre taillée quand même. Là, vous exageriez, non ? Non, on n'y est pas, mais on est en route vers la terre, la pierre taillée. Au lieu d'aller dans le bon sens, nous allons dans le sens. Écoutez, vous qui connaissez les matières, dites-nous, donnez-nous les secrets par où nous commencerions pour arriver à bon port. Il faut avoir la volonté. Seulement la volonté, les moyens aussi. Les moyens, on en a. Les moyens, comme j'essaie de le dire ici, il y a un coût attaché ou lié à la sous-informatisation. Et quand on évalue ce coût-là, on aura toujours le moyen. Parce que si ça vous coûte, disons, 5 millions de dollars par an ou par mois pour ne pas avoir l'informatique, ça veut dire que vous pouvez investir 5 millions de dollars par mois dans l'informatisation. Parce que c'est quand même le coût que la population paye, sans le savoir. Tout simplement parce qu'on ne l'évalue pas comme tel. Mais il y a un coût. Oui, parce qu'il y a certains intellectuels qui pourraient travailler chez eux, le jour qui pleut, ils travaillent chez lui, le rendement est fait. Exactement. Ah oui. C'est terrible. Quand je vois dans ça les embouteillages de Kinshasa, encore une fois, l'informatique peut résoudre un tel problème. En quoi faisons-nous ? En voyant ou en prenant compte sur le flot du trafic et savoir qu'il y a par exemple des routes qu'il faut rendre sens unique. Et ça, ça se joue sur l'informatique pour essayer de comprendre quoi modifier pour avancer le trafic dans un sens ou dans l'autre et essayer d'éviter les bouchons. Les bouchons, on le prend, c'est la vie normale. Oui, nous parlions de l'électricité tout à l'heure, mais le solaire peut venir à la rescousse. Oh, mais certainement. C'est une très bonne ressource qui existe et après tout, c'est nous les grands producteurs du cobalt qui est la base même des batteries solaires. J'espère que le Congo pourrait quand même être un des leaders dans le solaire. Ben oui. C'est assez certain. Mais écoutez, l'ennemi de l'informatique, c'est la corruption. En fait, ce que vous vouliez dire. Certainement. Certainement. Parce que quand on veut la corruption, on veut la mauvaise gestion dans sa gestion, ce qu'on ne veut pas, c'est de transparence. Et malheureusement, l'informatique, c'est un agent de transparence, de traçabilité. On sait voir qui avait fait quoi, à quel moment, ainsi de suite. Et alors là, on se retrouve que le gestionnaire d'aujourd'hui ne veut pas de l'informatique. Mais dans certaines entreprises privées, là, ils sont bien informatisées parce qu'ils comprennent leurs besoins. Mais quand il s'agit de l'appareil de l'État, là, l'informatique de gestion, c'est presque inexistant. Alors, il faut toute une pédagogie pour que nous puissions, effectivement, essayer d'exploiter ce chemin-là. Parce que c'est le chemin de la transparente. Il ne sera plus seulement une parole vaine, mais ce sera la vraie transparente. Certainement. Et c'est à cela que nous tendons. Oui. Et nous avons besoin des gens comme vous pour nous y aider. Et j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu pessimiste. Non, pas tellement. En effet, si j'étais pessimiste, je n'allais pas être député provincial. Ah ! Si je suis venu pour être député provincial, c'est parce que j'aimerais bien apporter ce que je peux. C'est bien ça. Parce qu'il est vraiment grand temps à ce que les politiciens deviennent aussi les techniciens. Tiens. Donc, il sait ce qu'il faut faire. Oui, et il apporte quelque chose. Exactement. Il ne va pas seulement bouffer. C'est ça. C'est une petite provocation que je vous ai faite. Alors, on termine par quoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer cette émission ? Cette agréable émission ? Non, moi je crois que l'élément essentiel qu'on doit comprendre, comme on l'a dit, c'est la volonté. Il faut qu'il y ait de la volonté politique à tous les niveaux pour l'informatisation. Il faut que les ministres, les gouverneurs, les administrateurs, les chefs coutumiers, que tout le monde recherche l'informatique pour savoir ce qui se passe. Même pour l'administration, le président de la République n'aurait pas besoin d'avoir nécessairement un rapport. Il n'aura qu'à pianoter pour connaître la situation à Bazangungu, à Chilatembo, à Mouchacha. Exactement. C'est ça. Donc, il nous faut cette volonté-là. Et ça nous faciliterait beaucoup. Et avec cette volonté, on pourra aller plus loin et plus vite. Oui, parce qu'en Europe, par exemple, vous vous faites examiner chez le médecin, qui est à la Ruachie, qui est à Kinshasa. Il envoie le résultat des analyses chez votre médecin et tout est résolu. Et même, on pourra soigner les gens à partir des Etats-Unis. Bien sûr, bien sûr. On a terminé. Maintenant, regardez dans cette caméra et dites quelque chose, faites un peu de pédagogie au niveau des décideurs, afin qu'ils puissent se rendre compte que c'est important, même indispensable, et si on veut se développer, c'est important et indispensable d'informatiser le pays. Il en a besoin. Le développement du pays va vraiment dépendre du niveau de l'informatisation. Parce que c'est à ce niveau-là qu'on peut comprendre tout ce qu'il y a comme problème et éléments nécessaires pour analyser et trouver des solutions concrètes à nos problèmes. Donc, c'est impérieux à ce que les responsables, surtout les responsables politiques, parce qu'en effet, c'est l'État dans ce pays qui détermine les investissements des bases, que les responsables politiques prennent, s'il le faut, ne fissent qu'un petit cours sur l'informatique pour comprendre combien, à leur niveau, l'informatique peut leur apporter et leur rendre des meilleurs gestionnaires. Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, vous y avez appris des choses, vous qui dites que vous faites l'informatique, vous faites que la simple bureautique. Il y a autre chose à faire jusqu'à développer des logiciels. Ça prend beaucoup de temps de développer des logiciels adaptés à un pays comme le nôtre ? Ah, ça dépend. Ça dépend de la grandeur. Moi, j'ai fait un logiciel pour Magdano Douglas avec une équipe... C'est quoi ça, madame? Magdano Douglas, c'est la grande société qui produit les DC-10, les avions. Oui. Quand nous avions des DC-10, j'ai travaillé pour eux. Et là, on a fait un logiciel qui nous a pris une année et demie avec 70 informaticiens. Voilà. Monsieur Kenneth Pémamonto, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames, messieurs, j'ai envie de rire. J'ai appris beaucoup de choses, vous aussi, et remercions tous, monsieur Pémamonto. Vous êtes à la Moulbachi. S'il faut, je viendrai vous chercher. Je viendrai pour qu'on enregistre des émissions là-bas. J'ai toujours votre disposition. Quand vous serez de passage ici, venez pour que nous puissions parler de l'informatisation de notre pays. Surtout que nous avons des informations, qu'à côté, des choses sont en train de se faire. Merci d'avoir suivi ce numéro de N-Délo. Le prochain sera avec Charles Nzimba. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501